Deux mots qui sont deux mots clés, deux mots extraordinaires. C'est le mot puissance et le mot consécration. Nous allons essayer de garder ensemble ce l'opportunité que bon Dieu va nous. Pour nous, nous allons essayer de faire une différence entre trois concepts qui peut être qu'on peut prendre l'autre. Et trois concepts, c'est la justification, la sanctification et la consécration. La justification, la sanctification et la consécration. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours écrire. Et après, vous pouvez faire place avec une série de questions. Nous allons essayer de faire une différence entre trois concepts qui sont les deux mots. Parce que vous avez toutes ces notions. Justification, sanctification, consécration. Tout ces notions. Alors, vous pouvez ensuite faire un statut qui est capable de confondre. Et nous allons essayer aussi de différents types de consécration qui sont capable d'exister. et nous voyons également quelques éléments indispensables à la consécration. Nous voyons quelques éléments indispensables à la consécration. Nous voyons également quelques caractéristiques également d'un consacré. Et nous sommes capables d'essayer de garder quelques hommes qui étaient consacrés à travers la Bible. Nous avons un petit coup d'œil à travers la vie. Et le résultat, finalement, c'est le résultat de la consécration. Leur parler de puissance de la consécration si nous devons essayer d'interpréter ce sujet, nous avons capables d'avoir deux sens. La puissance de la consécration, dans un premier temps, nous avons capables d'essayer l'effet de la consécration, l'impact de la consécration, ou du moins le résultat de la consécration. la puissance. Ça veut dire qui est sa consécration capable de bailler, qui est sa consécration capable de porter la puissance de la consécration. Et dans un autre sens, l'un on dit la puissance de la consécration, c'est comme quoi la première est la résultante de la deuxième. ou du moins ça veut dire consécration, l'impact de la consécration, l'impact de la consécration. ou j'en mot dynamite qui sorti dynamite lan qui se yon puissance explosif ça veut dire yon moun qui consakré se yon moun qui fin explosif se yon moun qui explosif pas explosif dans le sens de pi yon moun palavelle li explosif men explosif dans le sens spirituel du terme justification sanctification consakrasyon se trois mots que chrétien supposé kapab serné justification non te kapab di li englobe et la sanctification et la consécration bon j'ai béni non? non di ke justification li même li englobe et la sanctification et la nous sommes justifiés par le sang de Jésus nous sommes justifiés par le sang de Jésus pour marcher dans la sanctification afin de nous consacrer à Dieu je reprends nous sommes justifiés par le sang de Jésus pour marcher dans la sanctification afin de nous consacrer à Dieu en regardé Romain chapitre 3 verset 20 verset 20 verset 24 verset 28 Romain chapitre 4 verset 20 verset 20 verset 20 verset 20 Romain chapitre 3 au lieu de chapitre 4 c'est le chapitre 3 Romain chapitre 3 verset 20 il dit quand personne ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché verset 24 l'a dit et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ et verset 28 l'a dit car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les oeuvres de la loi on est qu'à considérer Romain chapitre 5 également verset 1 verset 1 il dit étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ et le verset 8 dans Romain chapitre 5 il dit mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous et verset 9 l'a dit à plus faute raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang serons-nous sauvés de la colère à venir et Romain chapitre 8 verset 33 Romain chapitre 8 verset 33 il dit qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui c'est Dieu qui justifie c'est Dieu qui justifie nous sommes justifiés par grâce par le moyen de la foi de la foi en Jésus-Christ justification c'est le mot grec c'est le mot grec qui c'est didakio 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 c'est le mot grec pour justification il veut dire justifier déclarer juste par la justification nous satisfaire la justice de Dieu nous justifier par grâce pour le moyen de la foi en Jésus-Christ nous satisfaire justice de Dieu par la justification que nous bénéficier en Jésus-Christ et justification il dit dans le mot grec c'est didakio didakio ok il dit déclarer juste satisfaire la justice de Dieu et le mot justice c'est le mot grec qui c'est didakio c'est le mot grec pour justice et quand nous sommes justifiés Dieu déclare que nous sommes justes donc en grec nous sommes didakios nous sommes justes nous sommes justes nous sommes justifiés c'est par le biais de la rédemption par le biais de la rédemption nous sommes dans Romain chapitre 3 si nous sommes dans le lit Romain chapitre 3 verset 24 là il dit ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ donc là on parle de la rédemption on parle de justification pour parler de la rédemption on parle de la justification pour parler de la rédemption donc Jésus-Christ lui-même c'est notre rédempteur on toujours dit Christ c'est notre rédempteur donc acte de la rédemption rédemption on parle aussi de rachat le fait de acheter à nouveau donc ça t'a vu dit qui ça nous t'es perdu sur le marché du péché donc si nous t'a retourné en Eden donc l'homme désobéi bon Dieu l'homme viré d'eau baille bon Dieu et nous rappelons que Dieu dans son amour dans sa grâce lui a cherché l'homme dans le jardin l'après l'homme 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 et l'homme 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 et dans Genèse chapitre 3 verset 15 promesse la tefette yon texte que nous connaît je mettrai une imitié entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité celle-ci te casera la tête et tu lui blesseras le talon ça c'était le plan de la rédemption promesse de la rédemption que bon Dieu lui-même l'a fait et l'homme l'homme fait un péché l'homme fait des habits pour montrer que habits que l'homme l'homme fait pour montrer que l'homme a essayé justifié t'être li par li même et qui sa Dieu fait Dieu retiré habit que l'homme l'homme fait pour faire habit par l'homme l'homme donc ça c'est image c'est tes promesse rédemption donc nous t'es perdu péché t'es acheté nos cash j'en la parole de Dieu dit et Liban nous l'an mort péché t'es acheté nos cash Liban nous l'an mort maintenant bon Dieu n'en amoule parce que bon Dieu créé l'homme à son image il créé l'homme à sa ressemblance donc bon Dieu fait le plan de la rédemption bon Dieu fait le plan pour venir justifier l'homme et pas gagner personne qui t'est satisfait la justice de Dieu c'est seulement Jésus-Christ qui t'est capable de venir satisfait justice bon Dieu donc bon Dieu fait le plan de rédemption mon rédemption genye trois mots que yo souvent utilise pour parler de rédemption trois mots grec premier mot grec la se agorazo deuxième nan se exagorazo troisième nan se loutro yo souvent utilise trois mots grec sa yo pour parler de la rédemption agorazo fe panse a ki sa agorazo fe panse le fet le fet d'ale sur le marché et puis ou jwen n'de ka di par exemple ou jwen yon 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 kabrit yon bet sou maché et puis ou achetel ok agorazo et dan le mot agorazo nou jwen le mot agora le mot agora dan la grèce antique c'était yon lieu publique yon place publique c'était aussi place du marché c'était la place du marché agora en grèce donc lé on parle de agorazo la ou eke le fet ke yon moun allé sur le marché et pa exemple yon kabrit li acheté kabrit la ça c'est sans le mot agorazo li même li geyen et deuxième mot grec qui est de comprendre le mot rédemption c'est le mot hexagorazo le mot hexagorazo dan le mot hexagorazo nous avons le préfixe ex qui veut dire or de le préfixe ex ça veut dire agorazo malé sou maché a macheté macheté kabrit la hexagorazo le mot finacheté kabrit la sur le marché moun retire l moun retire l sou moun et le mot loutro li men fe bans ya ki sa le fet ke moun finacheté kabrit la moun retire l sou moun l moun 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 pap tuye kabrit sa ni moun pap kite l mari nan kod moun la gel moun liber l c'est sa le sens du mot loutro rendre le fe de rendre libre sa ta fe di ki sa nou moun an tan ke l ki te fin perdu noun te vendu le marché du peché bon je ben ni non noun te vendu le marché du peché maintenant jésus kik sa le fe l kite glo la si la tale a c'est la chante en cantique qui dit il renonce un moment à son trône pour le plan rédempteur de dieu déposant pour moi sa couronne c'est des paroles extraordinaires déposant pour moi sa couronne un tel prix pour me rendre heureux jésus kite glo li nan siel la ki sa l fin sou la te nou konne koman l fete nou konne koman la vil te yye padan te sou te ya il te vini nan yon seul but pou te rachete moi mèm ansam avèk ou nou mèm ki te vend sur le marché du peché jésus kite vini li achete nou li fin achete nou ki se agorazo li retire nou mèche ya dok nou pa pou vend ankor le mo ex agorazo ki sa li li rannou libre sa kfe la parol de jen di si le fis vous a franchi vous sere rayelman libre li 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 rannou li li yon nabarai boujotap edem kompren boujotap edem kompren ke la konsécration mèm si mboko rive la konsécration la konsécration c'est une réponse à la justification yon moun ki konsakrel adieu so moun ki rend tetli esclav de die bon die jesu fin rachete ou qui sa le lir anou libre est-ce que lir lir anou libre et par la konsécration qui sa m'di m'di ket m'di ce jesu la qui m'a sauvé ki m'a liberé cert il m'a liberé men m'a ka ale kon sa se vwe liberé m'di vwe lir rachete m'di li retire chen yo m'a libre m'a ale men m'a deside ale m'di depose la vim nan pie l' m'di depose la vim nan pie l' d'o sa fay nou rive di ke la konsécration c'est une réponse a la justifikasyon kris justifiem li rachetiem li ren m'en libre men an retour ki sa m'di m'di depose la vim nan pie l' m'di konsakrem sanktifikasyon 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 la sanktifikasyon yon yon ak de mis ap pour dieu yon ak de mis ap pour dieu men m'en li important pou nou te kapab passe la dan yon n' pa prale de sanktifikasyon pozisyonel sanktifikasyon progresive sanktifikasyon totale ou sanktifikasyon final donc nou pa prale de sa donc nou vle seulement ede ou arrive kompren diferansi ganyen ant justifikasyon sanktifikasyon et konsekrasyon la justification implique la justification implique ce que dieu fait pour nous la justification implique ce que dieu fait pour nous